Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire autour des grands modèles syndicaux, à l'initiative de l'Institut d'histoire sociale de la CGT. Pour ceux qui nous suivent depuis septembre, vous avez remarqué que nous essayons de faire non pas un tour du monde, ce qui serait ambitieux, mais enfin d'essayer de diversifier les modèles étudiés. Nous avons vu de manière d'abord un premier panorama général, puis on s'est concentré sur tel ou tel cas, le cas britannique, le cas allemand germanophone. Et aujourd'hui, on aborde, non pas un cas particulier, mais enfin un cas qui n'est pas si fréquemment abordé que cela dans les études sur les modèles syndicaux, qui est le modèle entre guillemets du syndicalisme communisme et surtout du modèle de type soviétique. Et pour parler de ça aujourd'hui, donc deux personnes, d'abord Pierre Coutaz, qui est le principal animateur de l'espace international de la CGT, qui va dans un premier temps, nous exposer ce qu'était le modèle soviétique, sa constitution, ses contradictions du temps où l'URSS existait, même si ça ne se limite pas à l'Union soviétique, puisque c'est un modèle qui a essémé à l'échelle internationale. Et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Julia Gousseva, qui est historienne et militante, historienne à l'Institut Flaibor de Moscou, et qui est par ailleurs aussi militante au syndicat KTR, le syndicat des travailleurs de Russie, et plus précisément de sa branche universitaire, et qui est une spécialiste, je le précise, dans l'histoire à l'origine de la Révolution française et qui a traduit en russe un certain nombre de choses autour de la Révolution française, dont récemment, même si ça ne nous concerne pas directement, l'histoire de la Révolution française de Michelet avec un appareil critique tout à fait dense. Voilà, donc je vous propose de procéder en deux temps. Tout d'abord, donc Pierre Coutaz, son modèle soviétique du temps de l'URSS, la constitution, et puis ensuite Julia reviendra sur l'univers post-soviétique et ce qui reste du modèle soviétique, notamment dans la Russie contemporaine. Voilà, donc je passe la parole à Pierre Coutaz dans un premier temps, et ensuite évidemment, je précise pour tout le monde qu'on aura un temps de discussion-question. Je vous propose que vous enchaîniez l'un puis l'autre, et on fera les questions-interrogations à la fin. Et je précise enfin, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, qui m'entendent juste, qu'il faut couper le micro, pour ceux qui sont à distance, pour éviter les interférences lors de la conférence. Voilà, merci encore d'être présent parmi nous, Pierre. Ah oui, là, c'est le micro. Il faut me passer le micro au sens propre, comme au sens figuré. Je vais essayer de vous laisser un petit peu. Mais attention, parce qu'il a un magique qui va. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, une petite précision sémantique, peut-être, avant de commencer. D'autant que, d'autres fois, ce n'est pas évident, c'est une séance compliquée. On a eu le malheur, je pense, dans le teasing autour de cette conférence, d'appeler, à certains moments, cette séance, une séance de réflexion sur le syndicalisme de type communiste. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le syndicalisme de type communiste. Évidemment, il s'agit du type soviétique. Et je préfère l'emploi du type soviétique, du syndicalisme de type soviétique, à la phrase, le modèle de syndicalisme soviétique, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille lui affubler ce terme-là. Alors, ceci étant dit, donc, le syndicalisme en Union soviétique est dans les pays placés directement sous son influence, a tenu rang de modèle pour plusieurs générations militantes partout dans le monde. Et ceci est particulièrement vrai au sein de la famille syndicale que nous représentons. Alors, cette intervention ne prétend pas faire le tour du sujet, mais entend donner quelques clés de lecture et de compréhension du phénomène syndical dans le système soviétique. Il faut dire que le sujet est complexe. Quelles étaient les caractéristiques du syndicalisme soviétique ? Peut-on d'ailleurs faire usage du singulier en le qualifiant, compte tenu des formes variées qu'il a prises au cours de sa propre histoire en Union soviétique, mais aussi avec ses duplicats qui ont pu se développer dans le bloc soviétique. Et puis, on le verra aussi dans les formes qui ont été les siennes avant et après l'expérience soviétique. Parce qu'en effet, je propose de distinguer trois périodes, trois étapes dans cette esquisse du syndicalisme de type soviétique. Une première étape avant l'Union soviétique. Le terme même de soviétique ne découle pas de la révolution d'octobre 17, mais plutôt de celle de 1905. Donc, il y a des soviétes avant la révolution d'octobre et de ce fait, un fait syndical avant la révolution d'octobre. Donc, je vais essayer de m'y intéresser dans un premier temps. Donc, à la fois au mouvement syndical dans l'Empire russe, entre 1900 et le début des années 20, en m'intéressant particulièrement, évidemment, à la révolution 17 et à la phase d'expérimentation qui a suivi cette révolution de 17. Donc, ce sera ma première période. En fait, elle vient manger avant l'Union soviétique et se termine plutôt au milieu des années 20. Ensuite, il y aura une deuxième période de réflexion sur les caractéristiques fondamentales de la forme que j'appellerais stabilisée de syndicalisme de type soviétique, qui vient courir du milieu des années 20 au milieu des années 80. Et enfin, le syndicalisme de type post-soviétique où certaines rémanences, évidemment, perdurent et qui vient se développer sur les décombres des anciennes structures syndicales après la chute du système soviétique. Mais je ne ferai qu'esquisser cette partie-là. Yulia développera bien plus que moi cette période-là de l'histoire plus contemporaine du syndicalisme post-soviétique. Alors, première période, je le disais, de l'Empire tsariste à l'Union soviétique, les premières années, l'essor, puis l'avènement du prolétariat organisé. Rien ne laisse imaginer, à l'aube du XXe siècle, que la classe ouvrière de l'Empire russe pourra, moins de 20 ans après 1900, se lancer avec succès dans une révolution prolétarienne débouchant sur la mise en place du premier État sous revendiquant du socialisme. Certes, l'industrie se développe depuis les années 80 du XIXe siècle, mais le tsarisme maintient le pays dans une réelle arriération en comparaison des économies des empires français, britanniques ou allemands. En dehors de quelques grands centres urbains industrialisés, Moscou, Pétrograde, Bakou, sur la Caspienne, les mines du Donbass en Ukraine, certaines régions polonaises, baltes ou finlandaises alors sous domination russe, l'Empire compte peu de concentration prolétarienne. La Russie et ses dépendances sont encore largement agricoles et les forces politiques révolutionnaires sont à la fois moins nombreuses que dans d'autres pays, mais aussi marquées par cette dominante paysanne. Les narodniki, les populistes, puis après eux, les socialistes révolutionnaires, les SR, surclassent les sociodémocrates marxistes du Postre, du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dont l'aile la plus d'à gauche est dirigée par Lénine, les bolchévistes. Les SR pratiquent une forme de propagande par le fait, multipliant les attentats contre les symboles ou les hommes incarnant l'autocratie tsariste, rappelant les actes des anarchistes en France un peu avant ou à la même époque qu'eux. La scène syndicale s'en ressent. Peu de secteurs industriels sont organisés avant le tournant du siècle. Seules quelques grandes corporations disposent de syndicats comme les cheminots ou les postiers avant que ne débute le siècle. Il faut attendre le premier avertissement révolutionnaire de 1905 pour voir des syndicats professionnels se constituer en nombre conséquent, irriguant de nombreux secteurs dont la main-d'œuvre n'avait apparemment jamais été organisée. Avec l'avènement des Soviets à Pétrograde et dans plusieurs autres villes de l'Empire, des syndicalistes participent à la révolution et portent dans les instances où ils sont élus la défense de la condition ouvrière. Dans le textile, l'imprimerie, l'alimentation, la métallurgie, les syndicats se constituent. La fièvre s'étend aux marches de l'Empire et on note aussi la constitution d'unions régionales de syndicats en Géorgie en particulier, en Azerbaïdjan ou en Russie blanche. Mais l'expérience révolutionnaire tourne court et la répression s'abat sur les militants, notamment sur les syndicalistes, après la révolution de 1905. Beaucoup sont emprisonnés, quelques-uns parviennent à échapper à la police tsariste et prennent les routes de l'exil. Parmi eux, je vais en citer un qui va me servir de fil rouge conducteur au cours de cet exposé, parce qu'il a une histoire personnelle qui le rapproche de la CGT et qui, par contre, l'inscrit complètement dans le syndicalisme de type soviétique qui intéresse cet exposé. Il s'agit de Salomon Abramovich Lozovski, de son vrai nom Salomon Drisdor. Né en Ukraine en 1878, dans une famille juive d'Ukraine, non pauvre, le parcours militant de Lozovski croise la CGT à de nombreuses reprises. Et c'est pour cela que je me sers de lui comme d'un fil rouge conducteur. Il adhère au Postre, donc au Parti ouvrier social-démocrate de Russie en 1901 et rejoint la fraction bolchevique derrière Lénine, deux ans après sa création. Donc, les bolcheviques se créent en 1903 et Lozovski adhère au Parti bolchevique en 1905. Donc, il fait partie du premier cercle, on va dire, de militants bolcheviques. Il participe à la révolution de 1905 à Kazan, capitale du gouvernement, le gouvernement du Tatarstan. Et il est arrêté en 1906, puis exilé en Sibérie. En août 1908, il parvient à s'enfuir et rejoint les groupes bolcheviques déjà nombreux à l'étranger. Comme il est francophone, il milite un temps à Genève avant de rejoindre Paris en janvier 1909. C'est là qu'il rencontre la CGT, qu'il en devient membre. Il adhère en même temps au Parti socialiste de France. Et durant son long séjour en France, il ne rejoindra la Russie qu'au mois de mai 1917, après la révolution de février. Il s'inscrira dans tous les débats qui animent la CGT à l'époque, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, mais aussi après son déclenchement. Puisqu'il est pendant huit ans en France, il siège au CCN de la CGT à plusieurs reprises pour y représenter la Fédération des cuirs et peaux. Il faut dire qu'il existe déjà, avant son arrivée en France, un terreau syndicaliste révolutionnaire russe. Dès le début des années 90 du 19e siècle, des centaines d'ouvriers arrivent en France, notamment dans le secteur de la métallurgie, mais aussi la fabrique d'armes en particulier. Mais ils n'arrivent pas qu'en France, ils arrivent en Suisse, où leurs compétences sont appréciées dans le secteur de l'horlogerie. Ils arrivent en Belgique, dans les usines qui fabriquent les fusils Lebel en particulier, ou autour de Saint-Étienne. À Paris, dans le département de la Seine, ils sont très nombreux à travailler dans l'industrie du textile, du cuir et des peaux. Dans ce secteur-là, ils sont souvent d'origine juive, et ils militent dans l'ensemble du spectre socialiste. On trouve des Russes parmi les anarchistes, on en trouve parmi les socialistes révolutionnaires français, parmi les syndicalistes révolutionnaires, les sociodémocrates. Et on trouve, ils ont une double appartenance souvent, ils continuent à cotiser dans leur parti d'origine. On trouve beaucoup de bundistes aussi, donc des juifs antisionnistes. Chaque partie en France dispose de son groupe, et les groupes diffusent et militent en même temps dans des groupes français, pas tous, mais en tout cas, il y a un certain nombre de doubles appartenances, c'est le cas de Dozovski. On leur doit la création du syndicat des ouvriers casquetiers du département de la Seine, et tu as parfaitement suivi, alors je ne l'ai pas précisé, j'ai prévu un PowerPoint, mais qui est plus un paysage visuel de cette intervention, je ne retrace pas ce que je vous lis là, et qui fera l'objet, je pense, d'une publication, peut-être si on en a l'occasion à l'issue de ce cycle de conférences. Mais en tout cas, je voulais qu'on montre en particulier cette bannière verticale qui fait partie du fonds textile CGT, et qui a la particularité d'être écrite, rédigée en français, en yiddish. Alors, il est marqué 1895, je crois, sur la bannière. Je pense qu'elle doit dater d'après, la date étant là pour commémorer, à mon avis, la date de création du syndicat. Il est fort probable que Lozovski, qui a eu des responsabilités dans le syndicat des ouvriers et casquetiers, ait pu être à l'origine de la commande ou de la réalisation de cette bannière. Alors, si Lozovski et Bolchevique avant même son arrivée en France, il étudie avec passion les organisations françaises auxquelles il adhère, il est séduit par l'héritage syndicaliste révolutionnaire de la CGT des années 1900, dont les traces sont encore présentes, même si elles s'estompent, dans ces instants d'avant-guerre. Salomon Lozovski assistera alors à plusieurs réunions des instances dirigeantes de la CGT. Il participera notamment au CCN qui a démis de ses fonctions, Victor Griffeuil, en fait, en 1908, je crois. Il a démissionné. Voilà, donc il n'a pas voté pour ou contre. Alors, Lozovski l'avouera lui-même. Son militantisme syndical déteint sur son militantisme politique et il sera même exclu du Parti Bolchevique en 1914. Il soutient alors en effet une position dite de conciliation. On est alors au démarrage de la guerre. Et comme tous les socialistes internationalistes et futurs zimmervaldiens, il dénonce les socio-chauvinistes et la course à la guerre. Mais dans le même temps, il ne veut pas condamner toute union avec les socialistes. Donc, il continue à avoir une politique de main tendue. Il est dans une espèce d'entre-deux qui lui vaut l'exclusion du Parti Bolchevique en 1914. C'est sa loyauté à la CGT en quelque sorte qui produit cet entre-deux et cette volonté de ne pas insulter les tenants de l'Union sacrée dans la CGT. Mais revenons à la Russie que j'ai laissée là trop longtemps. Revenons à cette Russie des quelques années qui précèdent la Révolution. Alors, nous l'avons vu, la répression est d'autant plus forte que le régime chancelant en 1905 se sent fragile. Cette répression emporte les noyaux syndicaux qui avaient pu se constituer autour de la première expérience de constitution des Soviets. On ne veillera guère émerger de nouveau le mouvement syndical avant la Révolution de 1917. Le syndicalisme est interdit, beaucoup de militants sont en prison ou en exil et le marasme politique règne sur fond de déliquescence et de décadence de l'autocratisme tsariste. Deux secteurs, je l'ai dit, échappent à ce tableau, les cheminots principalement et les postes, mais c'est dans une logique très corporatiste et avec un syndicalisme qui est très marqué par la proximité des dirigeants de ces deux secteurs avec les Menchevites. La léthargie syndicale provoquée par la répression se renforce à partir de 1914 par la saignée de la Première Guerre mondiale. Les hommes, très majoritairement des paysans, mais aussi des ouvriers des grands centres urbains, sont envoyés sur le front et les usines sont dépeuplées de leurs mains d'œuvre masculines. Pour compenser cette saignée prolétaire, les industriels font largement appel aux femmes qui vont du coup faire leurs armes à la fois dans les usines, mais aussi sur le front des engagements multiples, syndicaux ou politiques. Ceci explique sans doute que le mouvement syndical ne soit pas un moteur des révolutions de 1917, qui sont avant tout le fait des minorités, ou des militants en tout cas, des partis politiques. Si la révolution de février démarre par une grève des ouvrières des quartiers industriels, notamment textiles de Pétrograde, les ouvrières du quartier de Viborg, les forces vives et militantes de la révolution ne prennent pas pour base les structures syndicales qui sont quasiment inexistantes du fait de la répression et de la guerre, mais les organisations politiques et les unités de l'armée stationnées en ville qui, elles, sont très, très, très gagnées, on va dire, aux différents courants révolutionnaires. Le prolétariat prend une part décisive dans la lutte, mais il est orphelin à l'époque d'une organisation syndicale structurée et cohérente. De ce fait, on peut dire que la révolution de 1917 ne se construit pas sur la base des organisations syndicales, pas du tout. La chute rapide du tsarisme, l'émulsion produite par l'expérience des soviets et les difficultés économiques permettent cependant de combler rapidement ce relatif vide originel. Par le bas, on observe la mise en place de comités d'usines et d'un contrôle ouvrier de la production. Les soviets s'étendent de facto aux usines, celles-ci envoient leurs délégués dans les soviets politiques, mais elles constituent également leurs propres soviets chargés de libérer la parole des travailleurs de chaque établissement, mais aussi de jouer un rôle dans la gestion de l'usine, alors que les propriétaires ont des guérpies et que les chefs d'ateliers et les contre-merdes ont souvent été chassés. On élit ceux qui acceptent de se voir confier des responsabilités de gestion, y compris direct de la production. On contrôle la manière dont ils s'acquittent de leur mandat. Cette construction par le bas va attirer beaucoup de militants qui reviennent d'exil et qui, parfois, ont fait leurs armes dans le syndicalisme. Je pense notamment à des personnes comme Lozovski dont j'ai parlé, mais ils sont très nombreux à faire ce chemin du retour et à s'investir dans les collectifs d'usines et les structures qui se mettent en place par le bas. On trouve, par conséquent, un très grand nombre d'anarcho-syndicalistes russes. Je pense à une autre figure. Tu peux peut-être aller un tout petit peu plus loin, là où il y a quelques portraits, même si j'ai mis sur une même page des gens qui sont de périodes très différentes. On voit là Solomon Lozovski dont je parle souvent dans cet exposé et on voit à côté de lui Daniel Novomirski qui est un militant anarcho-syndicaliste ukrainien et qui a été le premier responsable à la formation et aux écoles ouvrières du VCSPS qui va se créer dans ces années-là. Cette autogestion ouvrière est spontanée, elle ne figure pas dans le programme d'aucun parti politique. L'aspiration à l'autogouvernement des usines est profonde parmi les travailleurs. Elle est une réplique de la demande de démocratie politique réelle et contamine la quasi-totalité des entreprises. Quand je dis ça, je parle évidemment des grands centres urbains que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire Pétrograde et Moscou et dans une moindre mesure Bakou, le Donbass, là où il y a des implantations très fortes prolétariales. L'effondrement de la production, les éventuels actes de sabotage des anciens contre-maîtres ne facilitent pas la tâche des comités d'usines qui restent néanmoins très populaires. Jusqu'en 1921, cette configuration perdurera et le nouveau pouvoir ne parviendra que difficilement à mettre fin à cette ébullition ouvrière dans les usines. Dans cette situation très chaotique, Lénine doit revisiter la question syndicale. Il renforce encore sa conviction que le syndicat doit être un outil d'affirmation de l'autorité du parti sur la classe ouvrière. La neuvième des 21 conditions fixée à l'entrée dans l'intérêt communiste est le reflet de cette prise de conscience. Il dit, je lis la neuvième condition, tout parti désireux d'appartenir à l'intérêt communiste doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au sein des syndicats coopératifs et autres organisations de masse ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés dont le travail opiniâtre et constant conquérera les syndicats au communisme. Ces noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à l'ensemble du parti. Dans un tel contexte, les syndicats dont Lénine écrit qu'ils sont l'école du communisme seront en fait l'instrument de la mise au pas des comités d'usines, c'est-à-dire cette première forme réellement soviétique au sens littéral du terme qui se développe entre 1917 et 1921. Et c'est ainsi que prend fin la première étape, ce que j'identifie moi comme la première étape du mouvement syndical soviétique qui, vous le voyez, c'est mon choix, je ne prétends pas avoir raison, mais en tout cas, je décide de le faire démarrer bien avant la révolution, en fait au moment de la révolution de 1905 et de fermer cette parenthèse avec la mise en place du véritable mouvement syndical en Union soviétique mais qui n'est pas réellement soviétique au sens littéral du terme puisqu'il ne se base pas sur les soviets. En effet, avec l'expérience des comités d'usines qui se referment, le syndicalisme peut se concentrer sur les fonctions que va dorénavant lui conférer le pouvoir politique. Il profite aussi de la force d'attraction et de l'élan que provoque la révolution russe au sein du prolétariat mondial pour créer sous l'impulsion du communtern, l'international communiste, une internationale syndicale rouge en russe, le profinterne. La création du profinterne va conduire à la scission de nombreuses organisations syndicales en Europe de l'Ouest. La CGTU, tout juste fondée, va décider d'adhérer à l'ISR à ce moment-là. C'est d'ailleurs, en fait, la raison principale de la scission. Nous recroisons ici le chemin de Salomon Lozovski. Celui qui fut pendant huit ans militant et même dirigeant de syndicales de la CGT sera, dès sa création et jusqu'à sa disparition en 1937, pendant 16 ans, le secrétaire général de l'intégration syndicale rouge. C'est donc quasiment un Français d'adoption, en tout cas pendant huit ans il a été militant de la structure française, qui va se retrouver à la tête de l'ISR. Donc, dans l'intervalle entre ses responsabilités en France et à la tête de l'ISR, il aura contribué à refonder la Fédération russe des ouvriers du textile, dont il sera secrétaire général de 1918 à 1921, en assurant dans le même temps les fonctions de président de l'Union régionale des syndicats de Moscou. Toutes ces structures étant membres du conseil central des syndicats soviétiques qui s'appelle le VCSPS, donc c'est Sayus, Sayus, il y a Zabouljka qui est en train de se dire. Voilà, donc ça veut dire organisation pan-soviétique des syndicats. Donc, si la feuille de route du mouvement syndical soviétique est clairement tracée par le parti, sa réalisation n'est pas toujours évidente. La fièvre révolutionnaire entretenue par les comités d'usines mettra du temps à retomber. Les derniers comités subsisteront en effet jusqu'à la fin des années 20. En fait, on en trouve encore un certain nombre en 1927-1928 et ils seront remplacés à ce moment-là et un peu avant, en tout cas, ils seront totalement remplacés par ce qu'on appelle les profs-coms, donc les comités syndicaux qui ne sont pas habilités à mettre directement en cause des directions d'usines, les choix politiques et économiques, ni autorisés à organiser les travailleurs dans un mouvement de grève. Donc, si on comparait le profs-coms avec nos instances représentatives du personnel, on aurait plutôt le délégué syndical d'un côté, le profs-coms, avec le comité d'entreprise de l'autre qui était le collectif de travail, le comité d'usines. Donc, l'Union soviétique optera pour un mode de représentation unique. Vous savez que plusieurs pays, c'est le cas de l'Angleterre qu'on a vu dans la première séance, ont des doubles systèmes de représentation comme en France, c'est-à-dire comité d'entreprise d'un côté délégué syndical de l'autre. En Union soviétique, il n'y avait que le délégué syndical, donc que le comité syndical. Le modèle soviétique, en fait, confié à l'organisation syndicale, là, on peut confier à l'organisation syndicale dans chacun des pays une triple fonction parfaitement délimitée. Alors, tu les auras un peu plus loin. Voilà, le suivant. Alors, d'abord, une fonction économique, essentiellement symbolisée par une double intervention syndicale, d'une part, dans la gestion du personnel, donc c'est l'organisation syndicale qui est en charge des embauches, des promotions, et d'autre part, dans une mission de stimulus de la production, c'est l'organisation syndicale qui fait office de secteur de ressources humaines et qui distribue les primes, notamment pour les travailleurs méritants dans la réalisation du plan. Donc, on est là dans une fonction purement économique. Ici, vous avez une affiche qui date des années 50, en fait, et qui dit « Travaillez plus pour gagner plus ». Vous avez… Alors, oui, je sais que ça fait rigoler parce qu'effectivement, c'est un slogan qui a été utilisé par un président qui n'est pas vraiment soviétique, encore que peut-être, qui sait, quel aurait été son destin s'il avait… s'il était né soviétique, il aurait peut-être été un très bon stimulateur de production. En tout cas, voilà, là, c'est une affiche qui dit littéralement « Travaillez plus pour gagner plus ». La deuxième fonction, tu peux passer le slide suivant, est une fonction sociale par le biais de la gestion directe du patrimoine social des entreprises. Ce dernier, elle est bien au-delà des emblématiques camp de pionniers, de loisirs, de sports ou de repos. Vous avez ici quelques exemples de camp de travailleurs dans les années 30. Le système de protection sociale reposait en effet quasi intégralement sur les entreprises ou les administrations dans leur qualité d'employeur à qui revenait la charge d'entretenir les institutions de santé, les hôpitaux, les cliniques, les sanatorias et d'assistance sociale, les crèches, etc., certaines écoles même des fois, et de redistribuer les pensions à leurs anciens salariés retraités. On avait donc un système par secteur industriel, par trust industriel où l'ensemble des fonctions sociales étaient assurées par l'industrie du secteur. Et les syndicats prenaient une part active dans la gestion de cet ensemble de fonctions sociales en les assumant parfois directement. Alors, on peut passer un peu plus loin. Ah non, un peu après, tu peux passer à la troisième, la fonction politique. Voilà, ça, j'y reviendrai. Donc, la fonction politique, c'est le syndicat étant intégré dans les revoyages du pouvoir, il est chargé d'une mission politique par le parti. La frontière entre le parti, l'État et l'organisation syndicale était inexistante et les parcours individuels pouvaient passer sans aucune difficulté des uns aux autres pendant toute la période socialiste. Les ministres sociaux, par exemple, du travail, des affaires sociales, de la santé, voire économiques, du plan, de l'industrie, des branches, ont ainsi majoritairement été choisis parmi les dirigeants du syndicat et ce, tout au long de la période de la période de la fin des années 20 à la fin des années 80. Ici, vous avez une image de manifestation syndicale sur la place rouge dans les années 50 où vous avez des slogans du type « Nous atteindrons les objectifs de production, nous remplirons le plan quinquennal, etc. » Donc, des professions de foi qui feraient rêver bien des industriels ou des capitaines d'entreprises ici en Europe. On rêverait des syndicats qui proclament ce genre de choses. Alors, les missions sociales rendues par le syndicat sont appréciées par les travailleurs, certes, mais elles ne suffisent pas toujours à désamorcer les situations tendues et difficiles. Les grèves continuent ainsi à exister, même si elles sont interdites et jamais organisées par le syndicat, et même si celui-ci tente parfois de jouer un rôle de médiation. On note ainsi, alors ça, c'est le tableau un peu avant, on note ainsi une forte décrue de la conflictualité du travail, en tout cas officiellement dans les années 20, à mesure que le syndicalisme s'institutionnalise. Mais les conflits existent toujours. et lorsqu'ils ressurgissent, non seulement le syndicalisme soviétique n'est plus en mesure d'opérer une médiation, mais malheureusement, il se range du côté du pouvoir pour justifier la répression. Là, c'est le slide suivant, c'est l'exemple tragique de Novo-Tcherkask en 1962, où à la suite des annonces du gouvernement soviétique, de Khrushchev en particulier, d'une augmentation des prix de la viande et d'un changement dans les cadences économiques et donc dans les conditions de travail du secteur de la production, notamment des wagons de chemin de fer. Un mouvement social se fait jour dans la région de Novo-Tcherkask, dans les usines Boudioni. Le 1er juin 1962, les travailleurs partent en grève et entraînent avec eux d'ailleurs des secteurs entiers d'autres entreprises de cette même région. La réponse du pouvoir est malheureusement quasi immédiate. Elle passe par la répression. L'armée tire sur la foule. 26 personnes sont tuées sur le coup. Trois autres meurent des suites de leurs blessures. Les meneurs de la grève sont arrêtés. 14 sont jugés et condamnés à mort. Je ne veux pas exécuter quasiment dans la foulée du jugement et plusieurs centaines d'autres sont condamnés à des peines de prison et à l'exil renvoyés en camp. Dans toute cette période et dans cet exemple, mais il y en a d'autres, malheureusement, le syndicalisme de type soviétique qui fait l'objet de cette exposé n'a pas été en mesure de jouer le rôle que lui confie le pouvoir, c'est-à-dire désamorcer le conflit du travail, mais au moment même où il éclate, a plutôt même été du côté du bâton pour battre la foule en colère plutôt que à chercher à temporiser ou à se faire le vecteur ou le porte-voix du mécontentement social. Dans le Conseil central des syndicats créé en 1918, c'est ce fameux V de CSPS dont je n'arrivais plus à dire l'acronyme tout à l'heure. Il a été créé pour confédérer les organisations syndicales existant au niveau des branches et des territoires. Des débats existent cependant. Alors, Tomsky, le secrétaire général du V de CSPS, il y a sa photo aussi parmi ma galerie de portrait, s'oppose ainsi à Lozovski, secrétaire général du prof interne, on l'a dit, dans un discours et une brochure de 1926, parce qu'il le juge trop conciliant à l'égard des socioréformistes. Lozovski quittera d'ailleurs en 1937 toutes ses responsabilités dans le mouvement syndical, alors que Staline prend la décision de dissoudre l'intervention syndicale rouge. Profondément internationaliste et francophilie, Lozovski avait beaucoup contribué au rayonnement de l'ISR, comme en témoigne, non, je les ai enlevés, je n'ai plus d'exemple, donc avait largement contribué au rayonnement de l'ISR. Lozovski ne reviendra jamais vers le syndicalisme. Entre 1937 et la fin de la guerre, il est employé au ministère des Affaires étrangères. Sa connaissance de la France et des langues latines sont employées notamment lors de la préparation de la conférence de Yalta. Après la guerre, il milite au comité antifasciste juif, mais celui-ci devient la cible de Malenkov en 1949. Comme d'autres responsables de ce comité, Lozovski est arrêté le 26 janvier 1949, exclu du parti dans la foulée et attend plusieurs années son jugement. Il n'intervient qu'au début de juillet 1952, donc six mois, sept mois seulement avant la mort de Staline. Il est condamné à mort et fusillé le 12 août 1952. Ces derniers mots seront « Un jour, il deviendra clair que je ne suis pas coupable. Je demande alors que l'on me réintègre à titre posthume dans les rangs du parti. Ni la CGT, ni Force ouvrière, qui pourtant n'est pas avare d'intervention sur ce vial-là, donc ni la CGT à l'époque, ni FO, n'émettent la moindre déclaration devant l'exécution d'un ancien membre du CCM. Lozovski est réhabilité en 1955, de même que tous les condamnés à mort du dernier procès stalinien, il est quand même exécuté en 1952, réhabilité en 1955. Je pense que c'est le record pour une réhabilitation à titre posthume. En tout cas, les autres exemples que je connais, je ne connais pas de personnes aussi rapidement réhabilitées. Alors, on peut considérer que la troisième grande période du syndicalisme soviétique commence dès la fin des années 70 et si elle semble prendre fin avec sa disparition formelle en 1992, on peut néanmoins considérer qu'elle génère des suites tant l'héritage soviétique marque les organisations syndicales qui en sont issues. Ce sera principalement Julia qui abordera ce sujet. Les années 70 sont celles en URSS, mais aussi et surtout dans plusieurs démocraties populaires, de l'émergence d'un syndicalisme de contestation se développant en dehors des structures syndicales officielles. En Russie, cette place est principalement occupée par ce qu'on appelle le SMOT, le syndicat des travailleurs indépendants et qui tente dans le contexte soviétique avec une répression extrêmement forte de lever la question de l'organisation syndicale sur la base des revendications concrètes et immédiates des travailleurs. Mais les organisations officielles réagissent souvent à côté du pouvoir, se tiennent aux côtés du pouvoir et essayent très peu souvent d'engager le dialogue avec ces travailleurs qui tentent de poser la question du syndicalisme libre. Les contacts que le syndicalisme institutionnel du bloc soviétique a pu nouer avec les organisations syndicales de l'Ouest ou dans les pays du Sud ne l'aident malheureusement pas à appréhender ces nouveaux phénomènes et le dialogue est parfois difficile sur ces sujets même lorsque les relations d'amitié et de confiance sont fortes. Je le dis parce que j'ai entendu, je n'étais pas témoin de cette période mais qu'il est arrivé à la CGT de poser à nos camarades soviétiques la question des droits et libertés en Union soviétique et que malheureusement le dialogue n'était pas toujours très facile. En 1986, Mikhail Gorbachev critique dans un discours prononcé dans le Kuban la bureaucratie syndicale du VCSPS et ses dirigeants qui dansent, dit-il, la valse avec les directeurs d'usines. Il invite à repenser le fait syndical et par une série de lois, il tente de moderniser, de dynamiser l'appareil syndical vieillissant. Il promeut notamment une loi renforçant les droits syndicaux dans l'entreprise en transférant beaucoup de moyens des syndicats de branche ou de la Confédération vers les syndicats locaux ou d'entreprise, ce qui, évidemment, a pour effet de braquer plutôt les appareils syndicaux. C'est aussi sans doute ce qui lui provoquera l'inimitié du dernier dirigeant du VCSPS Gennady Yanaev qui est là tout à fait à droite en bas de l'image et qui reviendra l'ennemi personnel de Gorbachev et qui fera en sorte que Yanaev se dirigera le comité de sécurité d'État qui était à la tête de la tentative de putsch d'août 1991. S'en suivra, on le sait, l'accélération de la chute et la transformation du VCSPS en fédération des syndicats indépendants de Russie, c'est son nom aujourd'hui, mais qui n'a d'indépendant que le nom et qui elle-même se ronge derrière la guerre de Poutine aujourd'hui transformant l'appellation syndicale et allant même jusqu'à remplacer le S de syndicat en russe aussi par un Z pour faire allégeance à l'intervention armée qui peut être appris pour l'un de ses signes de ralliement l'usage de la lettre Z de l'alphabet latin. Mais ceci est une autre histoire sur laquelle éventuellement on reviendra. Ceci étant, j'ai peut-être un dernier illustré là-dessus qui permet de montrer un dirigeant syndical en l'occurrence le numéro 2 de la FNPR de Russie donc ces fameux syndicats dits indépendants et cette photo est prise au moment du congrès du Front National à Lyon où il représentait officiellement le parti de Poutine il est diner puisqu'il a la double casquette il est numéro 2 du parti de Poutine et numéro 2 des syndicats russes en même temps et vous avez en dessous le logotype actuel de la FNPR ZAMIR ZATROZAMAI c'est-à-dire en reprenant un offens slogan soviétique mais en l'affublant d'une nouvelle signification puisque vous voyez pour les syndicats Z pour la guerre Z pour etc. je suis allé j'ai trop dépaté non je vais peut-être m'arrêter là pour laisser un peu de temps j'avais encore 2-3 considérations je le fais je le fais pour dire qu'il y a une certaine forme de rémanence dans si on observe les 3 fonctions principales que je détaillais tout à l'heure dans le le syndicalisme de type soviétique vous savez il y avait une fonction économique une fonction politique une fonction sociale que conférait le régime à l'organisation syndicale et bien dans le contexte post-soviétique on peut observer une comment dire un copier-coller de ces fonctions qui peuvent qui peuvent avoir une certaine validité encore dans la lecture du fait syndical post-soviétique c'est-à-dire dans les pays qui constituaient l'URSS mais au-delà dans les pays de l'ancien bloc soviétique sur le plan social l'empire des ex-syndicats uniques a certes rapidement fondu ils ont dû se séparer d'un certain nombre d'infrastructures soit par nécessité soit par pure recherche du profit soit parce qu'ils ont été spoliés par les jeux et les appétits prédateurs du marché cependant ils disposent encore dans bien des cas de plusieurs centaines de camps de loisirs et ont souvent procédé à la création de compagnies de voyage de tourisme utilisant pour base les infrastructures survivantes c'est le cas notamment en Russie ou en Bulgarie en ce qui concerne leur intervention dans le système de protection sociale les syndicats ont en général perdu avec la préservatisation des entreprises la gestion directe de la plupart des hôpitaux des crèches mais par contre certains ont participé à la privatisation du système de retraite en constituant leur propre fonds de pension qu'ils appellent qu'ils affluent souvent du qualificatif de mutuel mais il n'en reste pas moins des systèmes pseudo privés par capitalisation enfin par la négociation avec l'État ils ont dans certains cas conquis des positions de passage obligées dans certains pays à l'image de ce qui peut se faire par exemple en Belgique pour avoir accès aux assurances chômage il faut aller au monde du syndicat sur le plan économique il ne reste quasiment rien en Europe de l'Est de la capacité d'intervention des syndicats dans la marche économique des entreprises excepté dans les pays de l'axe URSS où il arrive qu'ils assurent encore en tout cas dans les grands secteurs industriels et dans les entreprises contrôlées par l'État des fonctions qui relèvent plus de la direction des ressources humaines que enfin telles que nous l'entendons nous en Europe occidentale que du syndicalisme et puis enfin sur le plan politique il n'existe évidemment plus de syndicats uniques d'État en Europe de l'Est parce qu'il y a un certain pluralisme mais la position d'interlocuteur privilégié du pouvoir des ex-syndicats uniques a rapidement été contestée par d'autres organisations notamment des syndicats indépendants lorsqu'il s'agissait de contester le régime en place mais chez toutes ces structures nouvelles comme anciennes la tentation est souvent forte d'essayer de devenir l'interlocuteur privilégié du pouvoir dans une relation que j'ai envie de dire relevant plus de la courroie de transmission que d'autres choses avec des forces politiques on le voit par exemple en Pologne avec Solidarność qui est issue de la contestation mais qui joue le rôle de supplétif d'une force politique qui est aujourd'hui la pire d'entre elles si je puis dire le peace au pouvoir en Pologne donc on a comme ça un jeu qui est souvent de considérer et c'est sans doute un atavisme hérité de la période soviétique que le syndicalisme doit rechercher la position d'influence directe en prise avec le pouvoir c'est souvent malheureusement une tendance très forte du syndicalisme dans ces pays voilà je pense que je vais m'arrêter là pour justement passer la parole merci beaucoup et on continue la chronologie bien que nous ayons déjà évoqué une question plus d'actualité avec Ljouja Goussevat qui va donc évoquer le devenir de ce syndicalisme entre guillemets non prudent soviétique parce que donc depuis les trente trentaines dernières années enfin je laisse la parole je vais parler surtout sur les syndicats véridiques les syndicats indépendants parce que Pierre a déjà largement couvert la sphère des syndicats ex-soviétiques on peut le dire mais ils sont co-soviétiques de leur contenu le mouvement ouvrier et syndical pendant les dernières années de l'URSS et en Russie ne peut être analysé séparément des processus sociaux et politiques en notre pays il était non seulement le parti et leur partie importante mais parfois s'avancer au premier plan et devenait leur puissance motrice majeure mais ces processus étant réduits et en achevés cela mettait un terme au développement du mouvement ouvrier et des syndicats cela n'a pas permis de réaliser tous les espoirs des militants ouvriers socialistes dans la rétrospective historique force est de constater que les événements en Russie en 1987-1991 se rêvaient comme une révolution politique commise par une partie de la classe dirigeante contre une autre dans l'histoire il y a pas mal d'exemples de ce genre telles les trois glorieuses de 1930 en France où la coalition de la bourgeoisie financière et industrielle a succédé à la partie foncière de la classe bourgeoise ces révolutions politiques sont commises par les masses populaires et mènent au grand changement sans tout à fait changer les fondements des rapports sociaux les prolétrières peuvent y jouer un grand rôle mais non une fonction de gégémonie qui appartiennent à une partie révolutionnaire de la classe dirigeante qui tente à éliminer les éléments réactionnaires du système qui empêchent son développement ça passe quand la classe des salariés n'est pas complètement formée le prolétariat soviétique qui a été mise en mouvement par la partie de la classe dirigeante qui a voulu moderniser le système briser le modèle socio-économique en crise devenu anachronisme les travailleurs faisaient partie d'un vaste front démocratique contre la nomenclature conservative la bureaucratie libérale réformatrice plus consciente organisée déterminait la politique de cette alliance pour mobiliser les masses à attendre ce but elle était prête non seulement à lancer le mode d'égalité sociale voire la démocratie prolétarienne mais à soutenir les organisations ouvriers et les grèbes un soutien indispensable car depuis août 1989 les réformateurs ont rempli leurs tâches et n'avaient plus besoin de l'activité de masse le mouvement a vite décliné certes ça ne veut pas dire que les militants oubliés de l'époque de la perestroyance furent de simples pions dans les jeux d'échecs politiques à la lutte pour la démocratie même en commun avec une partie de la classe dirigeante a été conforme à leurs intérêts et objectifs plus que ça leurs manifestations ont été un facteur décisif qui a empêché à réaliser en Russie le scénario chinois dont les réformes donc les réformes radicales de marché tout en maintenant le système politique autoritaire et totalitaire ainsi les travailleurs se sont posés comme une force démocratique importante mais leur lutte n'est pas sortie du cadre général démocratique faute de contenu de classe une situation paradoxale les conditions objectifs principales pour le développement des idées socialistes étaient présentes d'un côté la classe nombreuse de salariés dont le prélité industriel forme un noyau vers la fin des années 80 en URSS il y avait 95 millions d'ouvriers et 25 30 millions des intellectuels salariés donc 90% de la population active de l'autre côté la situation de cette classe détériorait pendant les années 90 il suffit d'évoquer la baisse de salaire réelle à 100% les licenciements en masse les retards généraux des salaires la classe ouvrière n'en était pas sans réagir déjà en 1987 88 au commencement de la perestroïka certains ouvriers ont utilisé les moyens de lutte pour leurs droits comme l'arrêt de travail les protestations en masse les grèves de faim d'abord au niveau des équipes puis des ateliers les chercheurs discutent quelle force était à l'origine du mouvement ouvrier et syndical de masse en Russie pendant cette période étaient les ouvriers de base en grève ou les clubs et groupements politiques de tendance socialiste il semble que ces discussions sont vaines car les deux forces sont émergées en même temps avec des buts similaires et ont bientôt réuni leurs efforts un exemple frappant en est le centre d'information du mouvement ouvrier et syndicaliste qui a non seulement diffusé l'information sur les protestations ouvrielles mais a aidé aussi à noer les rapports entre les comités de grève et organiser les syndicats en 1989 le pays a été bouleversé par les grandes grèves de mineurs à la vague de protestations au Kuzbass en Sibérie on a créé le comité ouvrier de ville une organisation en dépendante politique l'Union des travailleurs de Kuzbass déclarant son adhésion au principe du socialisme de l'internationalisme et des valeurs humaines en refutant le totalitarisme bureaucratique les militants ouvriers se sont ralliés aux idiots socialistes entre guillemets en novembre 1989 la conférence des comités ouvriers de Kuzbass a pris la déclaration disante l'Union des travailleurs de Kuzbass a rejeté la propriété privée fondée sur l'exploitation de l'homme par l'homme en 1910 et 1911 l'activité de travail alléan s'accélérant a été créé le syndicat indépendant de mineurs d'autres organisations de salariés seulement à Leningrad surgirent 46 nouvelles associations ouvrières syndicales au printemps 1990 plusieurs dizaines d'organisations ouvrières indépendantes ont fondé la confédération du travail en même temps l'activité proletarienne a concouru à de nouveaux rassemblements politiques de tendances socialistes démocratiques ou libertaires le mouvement ouvrier s'est vu vite politisé les grévistes ont commencé à mettre en avant toutes les revendications politiques la démocratisation la lutte contre le pouvoir monopole du parti communiste etc pour aller des revendications économiques au conscience de la nécessité de réformer tout le système les ouvriers du 19ème siècle ont mis trois décennies les ouvriers de Kuzbass ont fait ce chemin en trois mois disaient fièrement les leaders de l'union des comités ouvriers de Kuzbass les mineurs et d'autres prévistes comptaient parfois par centaines de milliers se sont considérés une grande force leurs revendications économiques satisfaites leurs revendications politiques la politisation de leur mouvement à coup de foudre tout cela promettait un bel avenir au mouvement ouvrier au commencement des années 90 on pouvait attendre que face aux conséquences de l'économie de marché des réformes de choc les salariés se seraient débarrassés des illusions sur le marché solitaire entre guillemets et conformément à leur tendance socialiste répéter la nécessité d'une société meilleure nullement aux années 90 à l'ex-Union soviétique les salariés se sont montrés défaillants face à la chute brusque de leur niveau de vie les licenciements et les gravations de leurs conditions de travail au lieu de se réunir dans la lutte le mouvement se déclinait et par plusieurs causes dont la première et le manque de la conscience de classe la dislocation du système soviétique totalitaire a mis les salariés en état de devenir une classe sociale mais l'élaboration de la conscience de classe est un processus long et difficile avant la révolution de 1917 l'intelligence a joué un rôle d'accélérateur au développement de la classe ouvrière dans les sociétés post-soviétiques cet accélérateur n'existe pas les travailleurs intellectuels modernes sont une partie intégrale de la même place laboureuse et se eurten le même problème que lui un autre facteur important pendant 70 ans les ouvriers soviétiques ont été isolés du mouvement ouvrier et syndical international donc ce que Pierre a dit il mettait surtout des rapports avec les partis avec le syndicat lié au parti communiste dans les pays différents d'autres facteurs ont joué aussi la réduction absolue relative du nombre des ouvriers industriels dans les villes la déconcentration du prolétariat le vieillissement de la classe ouvrière telles sont les conséquences de la crise profonde du système économique soviétique voyait à la décomposition dans une nouvelle étape de développement de l'économie internationale celui de la mondialisation mais c'est l'ant que la formation d'une conscience de classe du prolétariat soviétique aujourd'hui elle représente un processus naturel tout comme le fonctionnement même de l'économie cette conscience est un produit de l'expérience des conflits de travail de la résistance d'abord spontanée des travailleurs les syndicats y contribuent beaucoup beaucoup de ont maintenu leur structure et ont continué leur activité malgré je parle des syndicats libres ont continué leur activité malgré le reflux de la vague contestataire au surplus le mouvement syndical libre a vu le processus d'unification par exemple la confédération de travail de Russie la catégorie de la partie elle a été fondée en avril 1995 par plusieurs syndicats influents de transport les aiguillés du ciel les marins des deux cœurs etc. les autres organisations syndicales régionales et de branche y sont ralliées à la fin des années 2010 et aux années 2000 en 2011 en 2011 la catégorie a fusionné avec une autre grande centrale syndicale la confédération du travail panjouz ce processus d'unification a correspondu à une nouvelle vague du mouvement social y compris syndical en achevant le processus de privatisation vers la fin des années 90 la classe dirigeante a voulu un système stable de l'ordre entre guillemets qui aurait assuré le maintien la conservation du statut donc elle n'a plus eu besoin des éléments libéraux du régime politique d'où la forte demande pour le conservatisme matérialisé en figure de Poutine arbitre suprême et garant de nouvel ordre Poutine devenu un seul centre réel du pouvoir les élections aux organes dirigeants liquidaient de facto le système de parti remplacé par l'ensemble des simulacres soumis au Kremlin les médias transformés en machine de propagande etc tout était bon pour les masses de fonctionnaires de hauts ménagères et des hommes d'affaires membres d'assil de la Russie unie le parti dirigeant comme coup de la stabilité si la plupart de la classe dominante avaient soutenu l'instauration du régime bonpartiste la population russe était plutôt indifférente pas plus que 10 000 personnes ont manifesté pour la liberté d'expression en Moscou au commencement des années 2000 encore moins contre la deuxième guerre en Tchétchénie bientôt ces manifestations ont cessé et même l'explosion de la révolte de retraités provoquées par la monétisation des privilèges n'a pas changé la situation cet endormissement s'explique surtout par des raisons économiques le régime de Poutine s'est instauré au moment où l'économie traversait une période relativement stable il va sans dire que les autorités ont expliqué par leur stage politique mais en réalité ce phénomène est dû aux plusieurs raisons objectives au premier lieu la transformation structurelle de l'économie russe a été achevée donc la récession transformationnelle très grave de 1912 a terminé au deuxième le prix des hydrocarbures les principaux produits exportés ont commencé à augmenter au troisième la crise financière de 1998 a entraîné une forte hausse des importations donc celle de la demande de produits russes les années 90 passaient avec leur crise difficile budgétaire l'inflation le retard dans le paiement des salaires et des retraites les gens ont supéré d'aise dans la mentalité de masse l'amélioration de la situation socio-économique a semblé faire oublier pour le moment la réduction des droits politiques et civils ce qui a contribué à instaurer le régime de Poutine pourtant la force des choses veut que les périodes de réaction succèdent toujours aux poussées sociales et politiques et la bonne conjoncture économique le favorise moins les gens s'occupent de leur survie quotidienne plus leurs horizons s'élargissent plus ils sont prêts au militantisme conscient en outre l'augmentation des biens publics impose la question de leur répartition qui bénéficient avant tout de cette stabilité économique comme le montre l'histoire des mouvements populaires le désolivement en Russie au commencement du XXe siècle et jusqu'au printemps arabe récent derrière la façade du bien-être extérieur les régimes autoritaires plus accumuleraient un potentiel explosif de contestation Poutine a eu tort de croire que les autres prix de pétrole permissent de payer l'allégeance des masses le plus important est la raison de l'injustice du système actuel où les uns la minorité jouissent tous les bénéfices et les autres la grande majorité n'ont que les miettes du gâteau tout comme à la fin des années 80 et début des années 90 l'aspiration à la justice sociale même vague est devenue un facteur important de la conscience sociale effectivement depuis l'instauration de l'ordre de Poutine entre guillemets les inégalités sociales en Russie ne cessent de s'élever 14 personnes les plus riches se sont concentrées dans leur main à 26% du pays intérieur brut en même le décalage entre les plus riches et les plus pauvres a augmenté à 20% soit presque en 17 fois la pauvreté relative de la majorité de la population russe s'est aggravée malgré quelques croissances de revenus à la première moitié des années de mille économiques la société industrielle mur aux technologies développées notamment de l'information et de la communication au degré élevé d'urbanisation et d'éducation est naturellement incompatible avec des régimes autoritaires et totalitaire la figure emblématique de cette société est un travailleur qualifié dont l'activité quotidienne demande une certaine autonomie les capacités analytiques qu'on ne peut ni lui couper net accès à l'information ni l'isoler des autres gens une telle personne se laisse mal entraîner par la magouille autoritaire et le bourrage des crânes en ce centaine d'individu il ou elle aspire naturellement à la liberté de sa vie privée et publique puis demande de participer à la vie politique la crise de participation en sciences le système où rien ne lui dépend ne lui convient plus la crise de la légimité si le pouvoir lui refuse les droits politiques clémentaires même le suffrage la prestation sera inévitable tôt ou tard les révolutions s'éclatent quand la société sent le besoin de transformation radicale et les réformes n'y suffisent pas le petit groupe autour du leader national qui a concentré tout le pouvoir dans ce moment n'y était intéressé du tout au contraire c'est pourquoi la voie de réforme lui est impossible le régime ne peut être transformé que par la voie révolutionnaire pourtant la situation pré-révolutionnaire ce n'est pas encore la révolution afin que le potentiel soit réalisé il faut que plusieurs facteurs se combinent le succès de la révolution devint avant tout le choix de moyens de lutte des manifestations de masse sont bonnes pour démontrer et consolider les forces mais comme telles elles ne sont pas en mesure de faire capituler les autorités comme le montre l'expérience historique le moyen beaucoup plus efficace est une grève politique la lutte pour la démocratie peut unir les couches sociales bien différentes dans un front anti-gouvernemental ainsi en octobre 1905 pendant la première révolution russe à la grève politique générale on prépare non seulement les ouvriers mais les autres travailleurs même les employés du Sénat et les comédiens une telle poussée massive a fait reculer l'origine tsariste aucune révolution démocratique triomphante de 20e ou 21e siècle ne s'est passé de grève politique mais au cours de derniers événements en Russie les mots clés de grève n'a pas été prononcé n'est pas devenu un mot d'ordre il faut reconnaître que la manque de l'expérience de grève et l'extrême faiblesse du mouvement syndical indépendant était aussi pour quelque chose bien que la vague contestataire a concouru au développement de ce mouvement ainsi en l'année 2013 ont été formés les syndicats libres des universitaires les solidarités universitaires des médecins l'action des instituteurs les professeurs qui font partir à l'ACTR pourtant les groupes sociaux conscients de leurs propres intérêts ne sont pas encore nettement fermés dans son sein ce qui est d'ailleurs explicable compte tenu de dizaines d'années d'automisation totalitaire une grave récession économique et enfin le bonapartisme la société est encore peu structurée donc il n'a pas lieu d'un espéré de miracle la révolution ne résoudra pas d'un seul coup les problèmes sociaux et économiques mais elle pourra créer des conditions politiques et institutionnelles de leur résolution au moins plus favorable à la lutte sociale la liberté politique et la démocratie ne sont pas une panacee mais sans elle aucune amélioration sérieuse de l'ordre social aux intérêts de la grande majorité de travailleurs n'est possible en principe c'est à cette majorité de travailleurs qu'appartenait la grande partie des participants au moment de contestation qui avait commencé en décembre 2011 les staliniennes et certains libéraux de droite ont prétendu à tort qu'une foule bourgeoise entre guillemets fut dans les rues de Moscou d'après le sondage 65% de participants à la manif grandiose du décembre 2011 étaient des salariés et n'occupaient pas de postes dirigeants 68% avaient de faibles revenus par contre le niveau d'éducation était assez élevé donc une force principale de la lutte pour la démocratie était le prolétariat du 21e siècle qualifié intellectuel mais privé d'une part des centres de biens publics la même course sociale anime les mouvements sociaux en Europe quant aux opinions politiques la majorité des réunitifs de participants à la manif se disaient démocrate plus de 30% se sympathisait avec les libéraux mais 17% de contestataires se réclamaient de la gauche non communiste donc du socialisme ou de l'anarchisme cette vague révolutionnaire a aussi été brisée d'un côté par une brutale répression policière la dispersion par la force d'une grande manifestation le 6 mai de l'année 2012 et les poursuites judiciaires contre ces participants de l'autre un coup de grâce a été fait par l'annixion de la Crimée à l'année 2014 qui a eu l'adhésion de la majorité de la population et a permis d'ascender le mouvement mais c'est une autre histoire plutôt la réalité où nous vivons depuis cette époque et qui nous a mené là où nous sommes maintenant et pourtant même avorté même rejeté en arrière les révolutions continuent tant que leurs tâches ne soient pas réalisées par exemple en France l'établissement du système démocratique a demandé quatre révolutions pendant 80 ans la force des choses fait son chemin même dans les heures les plus sombres de l'histoire merci beaucoup je voudrais pas refaire aussi en termes de timing alors ce que je vous propose peut-être dans un premier temps c'est si vous avez des questions interrogations sur les deux exposés parce qu'en plus c'est des dimensions quand même un peu historiques précises peut-être dans un premier temps quelques questions si vous en avez puis ensuite on pourra débattre plus largement entre guillemets modèle entre guillemets soviétique entre guillemets communisme et des guillemets à chaque fois du coup j'ai mis du coup ce que vous m'aviez dit peut-être à des demandes de précision ou si vous voulez entrer de jeu dont j'ai dans le débat n'hésitez pas alors il y a aussi des gens en ligne éventuellement là moi je ne vois pas très bien l'écran oui il y a Ludo de l'Udé 65 qui a demandé la parole en ligne oui et bien qu'il aille vas-y Ludo vous m'entendez ? parfaitement d'accord merci camarade merci aux intervenants pour la richesse des exposés j'avais une petite question mais voilà vraiment sans ambition c'était le rôle joué dans les débats est-ce que Pierre pouvait nous éclairer vu qu'il a pris un angle où il a parlé du prof interne le rôle qui a pu être joué par l'opposition ouvrière donc juste après la révolution notamment les débats de Shepnikov ou autres est-ce que ça a vraiment influencé le modèle de syndicalisme ou est-ce que c'était un débat qui est resté au sein du parti voilà est-ce qu'il peut nous apporter des enfin voilà plus d'informations sur ça parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend ou que j'ai entendu durant ma formation politique et syndicale voilà Pierre si tu peux nous m'en dire plus ou si c'est hors sujet merci alors on prend peut-être une ou deux questions en plus je connais mais je me souviens oui François Calder c'est déjà vu en tout cas c'est sûr je suis beaucoup occupé d'une orthométrique pendant une période je suis beaucoup occupé d'une orthométrique pendant une période et je voudrais savoir une question d'histoire qu'est-ce qu'est-ce venu le journal Trout et est-ce que ce journal continue ou non à jouer un rôle de mobilisation syndicale est-ce qu'il y a d'autres questions oui c'est juste pour vous revenir sur la première intervention sur la première question moi j'ai une question concernant les quatre premiers congrès d'un national communiste que j'ai eu l'occasion de lire quand j'étais bien jeune il me semble bien qu'il y ait eu un grand débat avant que cette position définitive soit adoptée c'est elle qui est fournie par les médias voilà d'autres questions chère Richelle oui alors des remarques et des questions la CGTU rejoint l'ISR sous réserve et la réserve porte précisément sur la subordination du syndicat au parti et c'est une vraie question d'autre part les les travaux anciens maintenant de Ferrault et anciens aussi de Lévin montrent comment dans le le bouillonnement soviétique de l'année 17 sur sa totalité et de ce qui vient après les les soviets existent mais les bolcheviques leur offrent un accès au pouvoir et les soviets se rallient au bolchevisme en quelque sorte par institutionnalisation et par bureaucratisation c'est-à-dire qu'ils transforment leur contenu en devenant des instruments de pouvoir liés au parti communiste et ça je veux dire dans le cheminement et dans ce qui se passe dans la Russie de de la période soviétique des soviets de mouvement c'est important de le voir et les stabilisations qui arrivent après sont en quelque sorte la conclusion de ces processus qui se sont déroulés au sein des outils qui avaient été les outils de la révolution alors une question maintenant à notre ami j'aimerais savoir ce que vous entendez exactement par conscience de classe et par cette conscience politique derrière laquelle il me semble bien reconnaître l'idée que s'il n'y a pas un parti politique qui apporte cette conscience de classe ça ne marche pas alors voilà vous contestez précisément je vous demande d'expliquer ce que vous entendez par là et s'il n'y a pas une dernière interrogation on a le temps de reprendre une autre série de questions j'en ai moi-même mais on a déjà une question riche sur la conscience de classe on pourrait le passer une autre question peut-être par rapport à ce qu'il vient de dire le camarade le monsieur voilà le narco-syndicalisme surtout dans le mouvement syndical actuel où en est-il est-ce qu'il y a une tendance une tradition anarcho-syndicaliste déjà il y avait une tradition je pense anarcho-syndicaliste d'un ensemble après 1927 et comment est-ce que comment ça a perduré comment ça a été disons ça a été effacé et puis comment c'est revenu est-ce qu'on en est la narco-syndicalisme et qu'est-ce que ça veut dire en Russie l'ensemble des questions est déjà riche je vous propose de répondre dans l'ordre des interventions oui je vais peut-être laisser cette dernière question et la précédente sur la conscience de classe à Yulia donc je ne vais pas aborder ces deux ces deux apports sinon il n'y avait pas toujours des questions il y avait plutôt des remarques mais alors je ne suis pas en mesure de répondre sur la question sur le journal Trout je pense que même s'il existe encore je ne suis pas sûr qu'il existe encore en tout cas s'il existe encore la presse a fait l'objet d'une transformation radicale d'une privatisation des années 90 qui font que par exemple la vérité du jeune communiste est un journal ultra-libéral où ils peuvent regarder les noms ils ont gardé les noms mais très peu ont gardé le contenu de toute façon le contenu était souvent un décor donc là-dessus il y a fort à parier que Trout même s'il existe encore n'est plus le journal des syndicats ça c'est sûr il y a un journal qui est publié toutes les semaines par le syndicat indépendant de Russie qui est très proche de Poutine dont on parlait tout à l'heure la FNPR qui s'appelle Solidarnost en fait la solidarité mais qui est une nouvelle création en fait les syndicats se sont dotés de leurs propres outils de communication avec la chute de l'URSS de manière à mieux répondre on va dire à leur logique d'information où j'ai envie de dire c'est pas plus duratif quand je dis ça de propagande au sens d'organisation par rapport aux anciennes aux anciens titres de la presse soviétique par rapport à la question sur l'opposition ouvrière c'est une question très intéressante mais je ne suis pas très bien armé pour y répondre ce que je sais en tout cas c'est que l'opposition ouvrière c'était le nom de ce courant de Kolontai et Shlapnikov à l'intérieur du parti donc je suppose qu'il devait y avoir d'autant que Shlapnikov était le seul dirigeant ouvrier quasiment du parti bolchevique il devait y avoir enfin Lozovski aussi était un ouvrier mais il devait y avoir des échos ou une forme d'homothésie de la lutte de l'opposition ouvrière au sein de l'ISR en tout cas dans la période de sa création ce que je sais des débats au sein de l'ISR mais il y a sans doute des personnes plus qualifiées que moi dans la salle pour répondre c'est qu'elle était beaucoup plus diverse beaucoup plus plurielle que ne l'était le communitaire qui déjà était à ses origines très composites il y avait une culture notamment dans le parti communiste français des origines issues de l'anarcho-syndicalisme qui faisait que les dirigeants n'étaient pas du tout même s'ils se sont convertis pour beaucoup au tournant des années 30 et au stalinisme il y avait une très forte diversité dans l'ISR il y avait non seulement la CGTU adhérente avec réserve comme le rappelait Michel par rapport à l'article 9 mais il y avait aussi la CNT espagnole par exemple dont on sait qu'elle était petite mais quand même elle n'était pas longtemps mais dans l'ISR des origines elle n'était pas longtemps donc voilà il y avait en tout cas une composition plus diverse et donc il y a fort à parier que les débats que tu évoquais Ludo dans l'ISR en écho on va dire de ceux qui avaient encore lieu dans le parti jusqu'en 1921 autour des positions de l'opposition ouvrière devaient certainement être vifs je pense qu'il y a des gens aussi connectés qui peuvent peut-être apporter leur écho à cette réflexion mais en tout cas moi ce que je peux dire de mon côté et je crois que c'était à peu près tout en termes de questions qui en tout cas interrogeaient plutôt ma partie sur l'aspect de l'anarcho-syndicalisme et de c'était pas une question mais je suis entièrement d'accord avec lui il y a effectivement il y a un côté tactique on va dire dans le bolchevisme qui a fait que il a su laisser une place à ces structures qui bien souvent étaient comment dire constituées naturellement ou en tout cas avaient pu se développer sur la base d'une aspiration profonde d'aspiration profonde au pluriel et le trait de génie on va dire du bolchevisme ça a été de leur dire je vous fais une place d'ailleurs voilà prenez elle est toute là je te passe le micro sur les aspects anarcho-syndicalistes mais sur les aspects anarcho-syndicalistes les tendances anarcho-syndicalistes existaient dans le mouvement ouvrier russe avant la révolution de 1917 et même peut-être avant à l'époque à peu près de la révolution de 1905 et par exemple Pierre c'était le militant ouvrier Jakob Novomirski il était un anarcho-syndicaliste lui il y a eu Voline il y a eu d'autres militants très connus à l'époque mais bien sûr avec la suppression de tout mouvement d'opposition y compris le mouvement anarchiste en Russie soviétique en URSS cette tendance n'existait pas il n'avait aucun influence sur les syndicats bien que on a accusé on a accusé l'opposition ouvrière de l'anarcho-syndicalisme ce qui n'était pas tout à fait vrai mais c'est pour stigmatiser cette opposition de Schliapnikov du côté de la majorité de partis qui a soutenu Lénine donc cette tendance anarcho-syndicaliste est renée avec la Perestroïka avec le club politique exactement dont j'ai parlé qui ont noé très vite les rapports avec le mouvement ouvrier et le centre Cascor dont j'ai parlé s'était animé surtout par les anarcho-syndicalistes maintenant il n'y a pas de vraie tendance anarcho-syndicaliste dans le mouvement mais il y a les anciens militants de l'anarcho-syndicaliste qui ont gardé leurs principes je ne dis pas leurs convictions entières de l'anarcho-syndicaliste pire et dure mais certains principes certaines valeurs de l'anarchisme et qui militent au sein du mouvement de ce syndicat libre voilà il n'y a pas bon il y a des petits groupes de trois ou cinq personnes qui se prétendent être les représentants uniques de l'anarcho-syndicalisme il ne faut pas les prendre au sérieux et maintenant la position des anarchistes et des anarcho-syndicalistes est devenue très très difficile avec la dictature tout comme militants d'autres groupes politiques indépendants et surtout de gauche la conscience de classe est-ce qu'il y a des rapports avec le parti politique non peut-être je me suis mal exprimée mais je parle de la conscience de classe comme telle quand la classe se conçoit une classe en soi c'est peut-être un terme marxiste mais ça n'a rien à voir avec le parti politique par exemple les anarcho-syndicalistes ont ainsi pas mal contribué à forger cette conscience de classe à l'Occident et à l'Irussie ils ont au moins essayé de le faire donc la classe doit reconnaître doit se rendre compte de leurs intérêts spécifiques et non des intérêts généraux de la grande coalition démocratique comme il était le cas en Russie voilà merci est-ce qu'il y a d'autres interrogations je précise juste parce qu'il a été fait allusion à au moins deux ouvrages d'abord Marc Ferraud des soviets au communisme bureaucratique c'est 1980 ça a été republié pour le centenar de la révolution en 2017 en folie au galima et effectivement c'est assez synthétique et pour une introduction au processus comment dire de bureaucratisation des premières années de l'Union soviétique c'est effectivement un classique et puis Voline ça a été édité réédité en français aussi la révolution et puis des petites je crois que c'est des articles sur la révolution russe qu'il a publié entre 17 et début des années 30 chez Libertalia en 2017 c'est le point bibliographique on n'a pas accès aux références qui ont été mentionnées est-ce qu'il y a des interrogations demandent oui et je monsieur aussi et après monsieur là-bas on fait attention aux gens en ligne parce qu'ils sont toujours un peu victimes des gens présents l'accès à la parole pour dire allez-y c'est vrai que Marc Perrault rappelle cet aspect de bureaucratisation des soviets par en bas mais j'ai l'impression qu'il y a aussi des éléments de bureaucratisation par en haut et ça il ne faut pas les oublier je crois qu'il y a un passage crucial justement au moment 1921 où il y a la répression de Constate d'un côté la répression à l'intérieur des usines Poutine juste avant la mise au pas de l'opposition ouvrière dont les dirigeants sont envoyés quasiment en première ligne dans la répression de Constate pour assumer la position du parti donc il y a plusieurs éléments qui se jouent à ce moment-là qui sont d'un côté la répression contre les formes d'autres organisations en arrière la mise au pas de toute forme d'infestation politique de Constate et la définitive je dirais élimination de toute forme d'opposition interne après ça Colota il sera envoyé avec des pensions d'ambassadrice on va lui et on va effectivement d'avoir raté une partie je fais un conseil national des chômeurs donc j'ai essayé de me profiler je vais me baser simplement sur les fragments que j'ai pu entendre jusqu'à là pour un peu mettre une idée et avoir votre opinion par rapport à ça puisque je vois que d'après les fragments de discussion que j'ai pu entendre ici visiblement vous focalisez principalement sur le syndicalisme en tant qu'objet de contestation du pouvoir soviétique que du moins à partir du secrétariat du camarade Staline si je comprends bien et effectivement à la lecture de l'historiographie actuelle par exemple d'auteurs comme Grover Pur ou comme Jean-Archetti qui ont justement conclu à critiquer le discours trotskiste et anti-stalinien en général est-ce qu'on ne peut pas aussi revoir finalement puisque le syndicat il y avait un syndicat d'État en l'union soviétique vous l'avez peut-être évoqué justement pendant la conférence et je suis désolé de vous rater parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup je pourrais le voir sur Zoom mais de voir justement comment en fait finalement est-ce que le combat ouvrier et le combat syndical en tant qu'élément du système soviétique n'était pas finalement est-ce que la base ouvrière justement finalement globalement organisée dans le syndicat d'État n'était pas finalement l'émanation l'émanation des ouvriers est-ce que finalement justement cette opposition syndicale n'était pas finalement quelque chose de plutôt marginal et de plutôt minoritaire par rapport à la classe ouvrière soviétique j'espère que vous comprenez ma question je ne sais pas si c'est clair merci est-ce qu'il y a d'autres questions interrogations j'en avais une petite et puis on va je ne sais pas si c'est clair qu'il y a d'autres questions j'espère qu'il y a d'autres questions c'est clair d'autres un peu Pour certains, à l'origine, l'idée de Soviets. Donc voilà, je me coupe la parole et la repasse à celui qui veut la prendre. Est-ce qu'il y a encore une ou deux interrogations éventuellement en ligne ? Il n'y a pas de manifestation particulière ni d'approbation ? Bon, on commence comme tu as le micro face à toi. Bon, en fait, l'année de mes premières questions sur le livre de Marc Ferro, l'année 1921 était vraiment l'année cruciale dans l'histoire juste avec l'écrasgement de la révolte de Kronstadt et en même temps des grèves à Leningrad. C'était un grand tournant dans l'histoire. C'était coïncidé dans le temps avec le 10e congrès du Parti communiste où Lénine a été obligé de modifier sa politique du communisme de guerre, donc en même temps d'écraser les contestataires de divers bords. Il a imposé la nouvelle politique économique, l'ANEP, donc certaines libéralisations de marché, mais en même temps il a serré le vide dans la sphère politique. Et ça a marché. Il l'a supprimé, il l'a importé sur l'opposition ouvrière. Les syndicats soviétiques, est-ce qu'ils ont été vraiment ouvriers ? Si j'ai bien compris la question. S'ils avaient la base ouvrière dans ces grands syndicats qui n'étaient pas tout à fait syndicats au sens propre du mot, au sens occidental, oui, il y a eu des militants de base qui étaient ouvriers, mais ce que Pierre a déjà dit, je suis d'accord que ce syndicat ne reflétait pas, n'exprimait pas tout à fait leurs besoins, leurs vœux, leurs souhaits. Parce que c'était un courant de transmission entre les autorités soviétiques, entre guillemets, ok ? On va discuter de ce mot de soviète. Donc, ils jouaient, le plus souvent, ils ont joué le jeu des autorités, soit soviétiques, soit les autorités de parti. Même s'il y a eu des ouvriers dans ces syndicats qui cotisaient et qui votaient, ça ne veut pas dire que c'était vraiment des organisations purement ouvrières. Est-ce que dans l'histoire de la Russie, il y a eu un retour de temps en temps, les appels à créer des vrais soviets ? Oui, c'était aux années 20, quand on a essayé d'utiliser ceux qui restaient des soviets, qui sont devenus déjà des structures d'État. Ce n'était pas des vrais soviets, mais dans les années 20, pendant l'année, certains militants politiques ou anarchistes ou militants de base qui étaient mécontents du Parti communiste, ils ont utilisé d'essayer ces soviets de leur faire leur tribune, de voter contre le Parti communiste, etc. Mais ça a été vite reprimé. Et pendant le Péristroïcaire, après, on a plusieurs fois, les membres du mouvement consistateur, on a plusieurs fois demandé le retour au système soviétique, au vrai système soviétique, tel qu'il a été conçu pendant la révolution de 1917 sous Lénine ou même avant Lénine. Parce que le mot d'ordre, tout le pouvoir au soviétique, aux années 17, il a été plusieurs fois modifié. Parce que si Lénine a vu que la majorité des soviétes était pour le bolchevique, il a appelé tout le pouvoir au soviétique. Et si la majorité a passé au menchevique, au socialiste révolutionnaire, il a dit qu'il faut refuser de ce mot d'ordre. Et l'inverse. Donc, c'était une question purement tactique de sa part. Il a utilisé, il a fait considérer le coup d'État d'octobre avec le congrès des soviets qui a légitimisé le coup d'État qui a été déjà fait. Donc, voilà. C'était un superbe chose. Oui, peut-être par rapport à la question du camarade qui disait n'avoir pu voir que des fragments de la conférence. Alors, je me suis longuement apesanté dans une première partie que tu as dû manquer, en fait, sur ce que j'appelais les fonctions du syndicalisme soviétique telles que déterminées dans sa relation au pouvoir, une fonction sociale, une fonction économique, une fonction politique. Et qui éloigne, sauf à considérer qu'étant face à un État ouvrier, il n'y a pas de contradiction de classe et pas de lutte de classe et qu'il ne peut y avoir d'expression de revendication puisqu'il n'y a pas de revendication, puisque la conférence est au pouvoir. On a vu que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le nombre d'ouvriers dans les cercles dirigeants du Parti bolchevique sont très peu nombreux. En fait, on parlait de Chaknikov. J'ai longtemps parlé de l'Ozovski dans mon intervention aussi, parce que c'était un camarade qui était, y compris passé par une formation militante dans la CGT des années 1909-1917. En tout cas, il y a, de mon point de vue, je vais poser la question différemment. Comment considérer, en fait, un syndicat dont les fonctions sont de stimuler la production, organiser le versement de primes, identifier les éventuels mouvements de mécontentement, mais pour éviter à tout prix la grève, pour donner une réponse ? Dans notre contexte-là, on donnerait quatre lettres à ce type de syndicat, je ne le citerai pas là, pour dire que c'est du syndicalisme d'accompagnement, c'est du syndicalisme de co-gestion, mais ce n'est pas du syndicalisme tel que nous l'entendons. Et il ne suffit pas de considérer que puisque la classe ouvrière est au pouvoir, il ne peut y avoir de syndicalisme tel que nous l'entendons ici, pour répondre à la question. Moi, je pense qu'il y a réellement un mouvement syndical qui n'a pas joué un rôle de mouvement syndical pendant plus de 60 ans, près de 70 ans, et qu'il y a eu une recomposition du rôle liée au fait qu'on a considéré que l'État était un État ouvrier et que, par conséquent, il ne pouvait y avoir de revendications ou de satisfaction des revendications selon le mode dans lequel il pouvait s'exprimer dans le contexte du capitalisme. J'ai donné quelques exemples, les grèves de Novo-Tcherkask en 1962 qui ont été réprimées dans le sang pour montrer que c'était plus complexe que ça et qu'il pouvait y avoir un vrai mouvement ouvrier qui se développait, quelquefois même, souvent en faisant référence au principe du socialisme pour justement porter des revendications mais auquel le pouvoir, c'est un fait, était sourd, mais l'organisation syndicale chargée par le pouvoir de, censément en tout cas, prendre le pouls et l'avis de la classe ouvrière était tout aussi sourde à ces revendications. Donc, je pense que c'est quand même un fait à prendre en compte quand on parle du syndicalisme de type sojnique. C'est clair que, encore pour tisser la comparaison, je pense que beaucoup de camarades syndicalistes de la CGT auraient été très mal à l'aise dans un type de syndicalisme où la fonction principale, c'est d'identifier le mécontentement le plus vite possible et de lui trouver, dans le meilleur des cas, une satisfaction bureaucratique. Mais surtout, faire en sorte qu'il ne s'exprime pas à voix haute et tourner la page le plus rapidement possible. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, que ce soit en ligne ou présentielle ? C'est juste, en fait, quand j'ai lu le programme Le syndicalisme, alors on dit de toute soviétique, je me suis dit allons explorer cet intéressant oxymore. Parce que, est-ce qu'on peut véritablement parler de syndicalisme dans un système tel que tu l'as décrit, au sens où la question pour le syndicalisme, c'est de savoir qu'est-ce qu'il représente et envers qui. Alors, moi, j'ai une expérience, j'ai été à une conférence en Chine en 2013, juste avant l'arrivée de Xi Jinping, où il y avait une certaine libéralisation de la parole, en tout cas. Et, bon, on a eu une conférence intéressante. Et puis, bon, j'ai sympathisé avec quelques universitaires chinois qui étaient là. Et du coup, le soir, le 2 ou 3e jour, j'ai été reçu à l'Université des syndicats de Chine, et notamment, il y avait un responsable syndical qui était là. Et, d'entrée de juin, il m'a dit, vous savez, ici, les syndicats, ce n'est pas comme un accident, ce ne sont pas des représentants des travailleurs, c'est des représentants de l'État et des parties auprès des travailleurs. Et je trouvais que c'était effectivement une excellente leçon de science politique. Et il m'a ajouté ce qui était intéressant, c'est quand il y a du mécontentement, nous, ça nous arrange un petit peu parce qu'on est un peu plus écoutés à l'intérieur du parti. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon, ça se referme. Et il justifie ainsi l'attitude, qui était celle d'ailleurs des syndicats officiels chinois dans cette période où il y avait beaucoup de lutte dans les entreprises, notamment dans les régions dont on repart d'ailleurs, c'est aussi le chêne de l'aide, la partie industrielle et l'éstaingale, il y avait beaucoup de conflits et où les syndicats officiels vouaient ouvertement un rôle de réaction. Quand tu dis que tu fais le mécontentement pour empêcher qu'il ne s'extrême trop, ça peut aller parfois un peu plus grand-être. En tout cas, l'intervention directe est parfois forte des militants qui émergent souvent sur la base de ces conflits-là. Je pense que la question de la représentation est importante. Je crois que à partir de quel moment on peut considérer qu'il y a syndicalisme, je pense que c'est au moment où il y a une représentation vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis de l'État. Mais si l'institution en question est un relais de l'employeur ou de l'État vers les travailleurs, il est parti d'une autre institution, mais il n'est pas en tant que tel ce qu'on appelle traditionnellement, pas seulement en Occident d'ailleurs, la nouvelle représentation se fait des travailleurs. Oui. Monsieur, à nouveau. Il y en a d'autres qui veulent intervenir, on a encore un petit peu de temps. Merci. C'est intéressant comme réponse avec la Chine, il y a quand même une différence entre l'URSS et la Chine ou dans les époques aussi de l'URSS. Parce que vous m'avez dit que vous avez parlé d'une vague de 1962, on a regardé sur l'Ontario et il y a un réplique de la distingue. C'est la période de Bruxelles, qui est quand même marquée par une certaine libéralisation économique, avec notamment la vente des humaines de tracteurs et l'achat de grains massifs aux USA, etc. et est-ce que effectivement, il n'y a pas un lien aussi entre la hausse d'une contestation ouvrière à la période de Bruxelles et de Brexelles en raison de cette libéralisation et que justement à la période du Cameras Staling, on avait quand même 99,6% de croix de l'économie qui était sous la direction des travailleurs ou tout au moins en tout cas de l'État selon le point de vue qu'on adopte. C'est vrai que ça pose quand même question du contexte parce que finalement quelque part votre remarque par votre position ça me fait penser à est-ce que le syndicat va être systématiquement un petit contestation dans tous les contextes ? C'est un peu ça finalement la question y compris dans un contexte où on peut estimer objectivement que le système sert de les travailleurs ou est-ce que ce qui devrait signifier quelque part que le projet de transformation futile du syndicat n'appoutirait jamais concrètement ce serait une utopie quelque part parce que ça voudrait dire qu'à chaque fois il faudrait systématiquement s'opposer au système et rentrer en grève et rentrer en contestation et rentrer en bras de fer alors que finalement c'est un contexte en plus dans un contexte sojétique où il y avait quand même des fortes déstabilitations étrangères un contexte soit de guerre ouverte soit de guerre larvée que ce soit la guerre froide ou la période des années 1930 avec on le sait aujourd'hui des agents notamment allemands et japonais etc qui menaient des stables de vie à la production est-ce que c'était vraiment le rôle du syndicat d'organiser des grèves par exemple ? C'est une question je pense qui se pose et quand on voit par exemple les contestations vous avez parlé tout à l'heure je crois que vous ne parliez pas de c'est en tout cas polonais Solidarnosc mais vous avez utilisé le terme Solidarnosc par rapport à une revue je crois c'est bien c'est dit voilà si on voit le cas de Solidarnosc en Pologne je pense que c'est quand même assez incroyable de voir si ils ont fait il faut le pouvoir mais je vais aller ça au pouvoir il y a totalement privatisé toute l'économie polonaise et aujourd'hui la Polonaise c'est en faire c'est totalement à la fois d'un point de vue sociétal totalement conservateur et d'un point de vue sociétal complètement libéral et je pense que ça peut être une question aussi quand vous avez parlé tout à l'heure de 56 peut-être de la Hongrie de Budapest je pensais qu'il y avait beaucoup d'agents de militants fascistes de militants nationalistes en droit de la France je pense que ça vaut la question de comment se productionner dans chaque contexte c'est sûr que pour la tyrannie du capital de Macron on n'a pas d'autre choix que de lutter de faire grève et de paralyser la production mais est-ce que voilà le syndicat d'État soviétique n'était pas un syndicat sous prétexte qu'il n'organisait pas la clave et au contraire comme vous l'avez dit il n'était pas tout dans l'identification des mécontentements parce que pour autant il n'est pas un syndicat la question va se faire je vous remercie on marque deux messieurs puis une réponse c'est une interpellation sur le lien syndicat il y a une image qui a été montrée un dirigeant syndical russe qui est venu au congrès du Front National à Lyon en date de 1994 2014 2014 récemment moi ça me rappelle sur le plan compétence syndical la tentative du Front National d'être élu au Conseil des plus ordres et donc les gymnastiques juridiques et intellectuels qu'il a fallu faire pour évincer le Front National des institutions plutôt mal paritaires ça me laisse un souvenir assez faramineux puis la photo n'évoque un geste il y a d'autres questions interrogations demandes de précision en ligne non plus c'est c'est vous voulez-t-il prendre le micro ou pas il n'est pas il ne faut pas comparer les périodes parce qu'effectivement ce qui se met en place en 1917 c'est une exploration et indéniablement le syndicalisme révolutionnaire français pensait lui que après la grève générale le syndicat deviendrait le gestionnaire de la société et on voit bien qu'il y avait dans ce projet des tas de choses qui n'étaient pas pensées qui n'étaient pas précisément les tensions qui pouvaient exister le développement inégal les intérêts contradictoires le syndicalisme révolutionnaire le pensait comme quelque chose qui serait facilement surmonté et donc néanmoins il conservait l'existence du syndicat mais sans doute dans une fonction qui était un peu plus unanimiste qu'on en discute là aujourd'hui pour dire quand est-ce qu'il y a un syndicalisme ou quand est-ce qu'il n'y en a pas donc voilà ce que je voulais dire c'est ne collons pas ne faisons pas d'alachronisme autrement dit ne collons pas les catégories et les analyses d'aujourd'hui sur la situation de la Russie 1917-1920 et j'allais dire réciproquement n'analysons pas la situation d'aujourd'hui avec les catégories et les repères qui étaient ceux des années 20 ou des années 30 voilà c'est une banalité d'historien je vais bien dénoncer peut-être oui dans l'ordre que vous voulez vous avez déjà parlé deux fois on prendra une petite question après on a un petit peu de temps qu'on prend une petite dernière série juste après pas de problème dans le prolongement de ce que vient de dire Michel en fait il m'a volé une partie de ma réponse que je voulais faire aux camarades du comité chômeur effectivement il y a des périodes de l'histoire où le syndicalisme a vraiment avancé et le syndicalisme révolutionnaire en est un des exemples comme étant porteur d'un projet de société où le syndicalisme révolutionnaire s'imaginait être une fin et un moyen en même temps et qu'il était la cellule de base de la société future dépassant les liens d'exploitation etc. moi ce qui m'inquiète un petit peu dans ton propos je te le dis c'est que si tu considères que le syndicalisme de type soviétique était porteur d'un projet de société qui a connu son avènement sur le stalinisme et que toute tentative de modification de l'ordre des choses stalinien était perçue comme un dédiationnisme qui pouvait donner lieu à la grève de Novo Tcherskas et à sa répression je te le dis moi je ne partage pas du tout cette vision-là de la finalité du syndicalisme je ne milite pas je ne milite pas à la CGT pour que l'ordre social du monde que je souhaite mettre en place c'est celui du stalinisme si les ouvriers de l'usine de tracteurs et de locomotives Budionni en 1962 se mettent en grève ce n'est pas parce que Khrouchev a remis en cause le stalinisme et qu'il est en train de passer des contrats avec les Américains c'est parce que avant ce n'était pas possible parce qu'il y a la répression politique qui rend impossible absolument tout mouvement de contestation entre 1930-1932 et 1953 j'ai donné l'exemple de Lozovski qui est quand même un dirigeant syndical de premier plan ouvrier il fait partie des arts ouvriers du mouvement syndical soviétique qui a fait ses armes dans la CGT française qui est condamné le 12 juillet à mort et exécuté le même jour le 12 juillet 1952 exécuté dans les dernières salles du stalinisme et qui est réhabilité en 1955 trois ans après son exécution je pense qu'il faut et fais attention si je peux me permettre je ne veux pas du tout être donneur de leçons chacun fait sa culture politique comme il l'entend et voilà je ne suis pas là pour donner y compris des conseils de lecture mais j'ai acheté le livre de Grover Fur dont tu parles j'ai regretté il a coûté super cher ça m'a coûté 34 boules et en plus je l'avais déjà je l'avais déjà dans ma bibliothèque parce que c'est exactement c'est un usurpateur ce mec il a repris les sténos des procès que j'avais dans la bibliothèque j'ai cette édition que vous connaissez tous des grands procès stalinien et Grover Fur dit ben voilà la preuve qu'il a avoué il a avoué et il reprend le sténo des procès stalinien c'est Kouchev a menti un pavé de 34 euros je regrette vraiment ils n'ont pas voulu me le reprendre à la librairie parce qu'ils se sont dit putain un couillon qu'il a acheté il ne doit même pas le reprendre donc voilà franchement Grover Fur je te déconseille comme lecture j'espère dans le patrimoine de l'IHS beaucoup d'historiens qui sont d'une qualité mais autrement plus importante que Grover Fur je suis désolé d'être un peu méchant et non plus il y a eu un petit peu un petit peu un petit peu pour rajouter quelques mots sur les événements à Novo-Cherkass c'était non seulement à Novo-Cherkass mais en plusieurs villes de l'Ukraine de la Russie en Provence au sud de la Russie surtout où il y a eu des mouvements contestataires et ils ont ce n'était pas contre la politique comment dirais-je ce n'était pas pour l'égime stalinien c'est que Pierre a dit ces gens ces ouvriers étaient mécontents de Khrouchov parce que les prix ont augmenté donc il y a eu moins de la viande et les gens nourrissaient très mal 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale ils nourrissaient très mal à l'époque donc le syndicat le syndicat l'Ontario n'était pour rien dans ce drôle et les gens ont voulu manifester parce qu'il y a eu une certaine libéralisation politique oui et ça a permis de leur a permis de penser qu'ils peuvent s'exprimer comme ça ils ont marché avec les portraits de Lénine etc avec des mots d'ordre soviétique et bolcheviste n'empêche qu'ils ont été fusillés par l'armée oui une petite remarque là encore oui on a parlé de nouveau Chertkaz mais si je me souviens bien dans l'année qui vient qui est venue pardon il y a eu un film qui est paru qui est sorti et qui est passé au studio de la rue de Rennes un cinéma qui de temps en temps passe des films d'origine russe et qui était très bien et qui mettait très en évidence que ce n'était pas un contrôle étranger que c'était vraiment une question de niveau de vie fondamentale et je voulais rajouter quelque chose sur la question de l'achronisme je fais partie de la société de législation comparée et à ma grande stupeur pour commémorer le droit en 1917 il y a eu une réunion où un certain nombre de gens notamment liés au conseil d'état de notre république ont dit mais les droits de la femme c'est 1917 tel que l'on connaît aujourd'hui avec leur développement ultérieur l'égalité de la femme et de l'homme tel que ça a été évoqué sur le plan idéologique ça a été très important à cette époque avec le personnage de qui a promu ces choses alors les questions d'anachronisme je reviens sur ce mot aujourd'hui un certain nombre de décisions arbitraires sont votées et ce sont c'est la déclaration de 1789 qui est utilisé pour briser un certain nombre de dispositions autoritaires qui provoquent par exemple des différences des différences qui sont contraires à l'égalité entre les citoyens alors je veux bien que sur le plan historique sur le plan politique etc. mais dans l'exercice du droit il y a des choses anciennes et il ne faut pas balancer une question chronologique comme ça où je dis vite parce qu'on ne va pas rééviter comme tu as fait allusion sur le procès absolument abominable de ce qui s'est passé à l'heure à cette époque et qui revient d'une certaine façon dans la méthodologie coutinienne de répression etc. Merci ce qui est éventuellement une ultime interrogation allez la dernière monsieur on rebondit allez-y 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 et puis après on va prendre s'il n'y a personne en ligne excusez-moi si je n'ai pas l'écran sous les yeux pour rentrer dans la polémique ça n'a pas vraiment d'intérêt rapidement sur pur c'est quand même quelqu'un qui a une formation d'historien on ne peut pas lez être sur le même plan qu'un Fugition par exemple qui est un pur escro dans ce qu'il s'agit de Furt c'est quand même quelqu'un qui est un historien de l'art en tout cas et qui a quand même travaillé sur les documents d'archives et dernièrement si vous faites référence aux éditions d'Elga il y a eu l'apparition d'un ouvrage d'historien italien justement qui montre bien dans la défense de Trotsky et de quand il s'appelle de Radek et de Katakoff justement pour le titre du livre Le vol de Katakoff effectivement deux contacts entre ces trois personnes alors même qu'ils avaient lié le fait le gendarment mais de manière plus générale je pense que c'est intéressant dans ce débat comme ça a été dit c'est de ne pas tomber dans la macronie mais de ne faire pas plus aussi de remettre les choses dans leur contexte et de ne pas faire ce que certains appellent de l'autophobie je pense que c'est ça je pense que avoir une critique effectivement du modèle syndical je pense que c'est très sain et effectivement le fait d'être dans la critique je pense que c'est quelque chose de pertinent mais après vouloir l'exclure de l'histoire du mouvement ouvrier comme si c'était forcément quelque chose qu'il faudrait d'amener d'année d'année je pense que effectivement c'est là où je pense que de toute manière effectivement le fait de voir qu'effectivement cette opposition qu'on met en avant comme quelque chose de formidable est-ce que c'est pas finalement finalement une manière aussi de se condamner à une efficacité à l'avenir c'est pas de refaire comme dans le passé il y a eu bien sûr les dirigeants à faire des erreurs que ce soit Marx ou Engels ou les ministres mais effectivement vouloir les rejeter hors de l'histoire comme Engels je pense que c'est une erreur historiographique et pour remonter sur la notion que la Macronienne effectivement faire un lien par exemple entre le président qui est un dirigeant capitaliste russe qui est le dirigeant des grandes entreprises russes qui est totalement privatiste et l'économie et avec des travailleurs et le dirigeant du parti communiste quel qu'il soit moi je pense que c'est pas un parallèle du parti dans la production avec un parti communiste de la fédération de Russie qui soutient bec et ong Poutine par ailleurs mais et même le devance oui et va même plus loin non moi j'ai envie de retenir ce que vous disiez justement en faisant le lien avec l'actualité moi je suis assez bouleversé par la fin de l'intervention de Julien donc je voudrais revenir dessus parce que ce qu'elle nous dit à la fin de son intervention c'est qu'en gros il faut attendre d'un peuple que sa fièvre révolutionnaire dans un contexte donné elle puisse renouer avec cette fièvre c'est ce que tu as dit et tu faisais le lien avec l'actualité quand même et avec ce qui est en train de se passer alors on avait dit que lors de cette conférence là on ne faisait pas le lien avec l'actualité justement parce qu'il y avait quelques risques quand même à aborder ces sujets là donc c'est moi qui le fais du coup je ne t'expose pas tu ne m'as pas dit mais voilà moi je je retiens que ce qui nous a réunis aujourd'hui c'est à dire les apports et personne n'a damné quoi que ce soit mais les apports critiques la mine en critique des expériences il y avait à la fois cette question du syndicalisme soviétique on a vu qu'il a existé qu'il a apporté des choses mais qu'il a en même temps joué un rôle tout à fait particulier dans un contexte tout à fait particulier mais on a aussi parlé des expériences révolutionnaires celle de 1905 celle de 1917 on a parlé des rémanences de ce système soviétique qui sans doute de syndicalisme lié à l'État qui sans doute se trouve aussi dans les positions syndicales d'une grande partie du mouvement syndical russe mais ce que nous dit Yulia c'est que les graines de la révolution elles peuvent germer et qu'elles peuvent germer sur l'aspiration profonde on va dire au changement social pour employer un terme qui n'est pas beau mais en tout cas au fait de démocratiser la société russe et ça je crois que c'est ce qu'il faut retenir finalement de cette troisième séance de notre tour du monde des modèles syndicaux internationaux c'était ma petite conclusion modestement mais je passe le micro à Yulia ce qui a quand même fait pour venir nous voir des milliers de kilomètres et le voyage pour venir de Russie c'est pas simple du tout avec les conditions ah oui c'est quand même très compliqué donc elle repart demain donc je te passe le micro pour un mot de conclusion le mot de la fin d'accord ouverture bon et merci de me mettre ici de m'entendre attentivement de poser des questions en conclusion de mon rapport malgré la situation assez compliquée assez difficile et pénible j'ai essayé d'être optimiste en m'appuyant sur les lois d'histoire qui sont amuables inchargeables et qui je peux appeler les historiens pour que les confirme donc qui sont parfois le seul espoir dans la situation assez sombre merci beaucoup et donc nous nous retrouvons pour ceux qui le peuvent oui c'est la semaine prochaine lundi prochain avec un autre modèle syndical c'est pour le cycle cette fois-ci on reviendra sur l'exemple de l'Espagne mais plus précisément sur le syndicalisme sous la dictature franquiste et ce qui impliquait les développements du syndicalisme qui est un régime dictatorial et autoritaire ça sera donc avec excusez-moi je ne parle pas espagnol mais enfin José Frosé Babiano qui est donc de la commission ouvrière et de la fondation du 1er mai donc spécialiste du syndicalisme et acteur du syndicalisme et il sera je crois tout seul finalement on devait avoir quelqu'un ça sera comme moi avec l'Allemagne il faudra qu'il assume de traiter non pas de la totalité mais enfin de nombre d'aspects et on pourra du coup discuter ce sera en français tu sais non en espagnol et avec traduction pour assurer tout le monde simultané oui on fera ça comme la première séance tout le monde et donc voilà ce sera à 14h30 ici ou en ligne selon le même dispositif donc merci beaucoup et après encore deux séances on aura le temps de l'AMC au début de l'année 2023 sur le syndicalisme américain et une séance globale voilà merci encore merci Merci.